Et on va avoir droit à un duel entre les deux premières têtes de série de ce tableau D'un côté Loïc Lepence et Nicolas Trencard Tête de série numéro 2 Et de l'autre les grands favoris qui sont présents en finale Bastien Blanquet et Thomas Lecq Tête de série numéro 1 Les joueurs sont en train de faire les photos avant d'attaquer l'échauffement Donc finale messieurs avant la finale dame Exceptionnellement Il y a Nicolas qui nous donne déjà le prono Alors là attention il n'y a pas eu toujours pas de bon prono Donc on va faire On va faire gagner des cadeaux On va faire gagner des cadeaux Et on va faire gagner une box green with Box du partenaire Et donc on va avoir deux choses à gagner On va gagner la serviette officielle Je vais vous mettre le grand écran si vous voulez voir l'échauffement La serviette officielle du tournoi Ainsi qu'une box green with Donc on va attendre que les gens arrivent un peu Et n'hésitez pas à partager ce live N'hésitez pas à mettre un petit like aussi Sous la vidéo c'est totalement gratuit et ça soutient énormément la chaîne N'hésitez pas aussi A rejoindre mon Instagram Je ne sais pas si je vais dépasser les 1500 aujourd'hui 1452 Allez on va commencer avec la présentation des deux équipes Tout d'abord Dos à nous La tête de série Numéro 2 Et numéro 3 pardon Je dis n'importe quoi La numéro 2 c'était Nathan Courin et Johan Bergeron Voilà Alors ils étaient au même nombre de points Voilà Courin, Bergeron et Trancard-le-Pens C'était au même nombre de points Loïc Lepens à gauche est classé numéro 14 Loïc Lepens il est de Narbonne Et vient d'ouvrir son club Le 7 Padel Narbonne D'ailleurs allez-y De ma part Si vous voulez trouver un club sympa à Narbonne Il a été top 5 je pense Français Il a fait partie de l'équipe de France Troisième au championnat de France Énormément de tournois gagnés Dans sa carrière A sa droite C'est Nicolas Trancard Nicolas Trancard Le Toulousain Qui est revenu à Toulouse d'ailleurs Après un passage au Cap d'Ague De la French Touch Academy Et lui Il est 15ème français pour l'instant Il a été top 5 Un excellent défenseur Vous allez le voir Il va essayer de diriger le jeu de l'équipe Au fond de la piste Mais il est capable aussi de taper Loïc quant à lui C'est plus la main Et le finisseur En face on a Les têtes de série numéro 1 On va commencer par le moins bien classé Bastien Blanquet Numéro 7 Quatre fois champion de France Champion de France en titre Un excellent défenseur Sûrement le meilleur défenseur de France Surtout quand il a le droit de sortir Donc là malheureusement on ne devrait pas trop le voir à l'extérieur de la piste Parce qu'ils vont éviter de le faire sortir justement C'est là où il s'exprime vraiment très très bien Il est très fort aussi En bas En défense Un joueur expérimenté Médaille de bronze au dernier championnat du monde avec l'équipe de France Avec son partenaire Ils avaient remporté le point décisif Ils avaient gagné tous leurs matchs je crois Au championnat du monde Et enfin on finit par le mieux classé Thomas Lègue 21 ans Marseillais 100ème joueur mondial Champion de France en titre Un joueur qui est en équipe de France depuis qu'il est très jeune Je crois qu'il a commencé à 16 ans Un joueur qui peut jouer des deux côtés Très agressif aussi pour un joueur de droite Qui joue sur le circuit international avec Ferran Insa Il nous l'a dit tout à l'heure qu'il allait continuer avec lui Voilà pour les présentations au niveau du parcours Au niveau du parcours de ces deux équipes Alors pour d'abord Trancard Le Pen C'était de série numéro 3 C'était sur nos antennes Ils ont battu au premier tour en 8ème de finale Johan Borona et Timmy au fond de nid 6-3-6-3 dans un match très solide Un match aux 33 occasions de break 16 d'un côté, 17 de l'autre Donc ils s'en étaient bien sortis à l'expérience On dira en quart de finale Victoire 6-4-6-4 contre Jean Dumartin et Jérémy Garcia Et ce matin, victoire 7-6-0-6-6-1 Face à Nathan Courin, Johan Bergeron Pour Bastien Blanquet, Thomas Lègue Victoire 6-4-6-3 contre Jérémy Macky, Damien Bayard En quart, 6-2-6-1 face à Ludovic Cancel et Arthur Hugounin C'est un peu plus facile Et ce matin, on l'a vu Ils étaient bousculés jusqu'à 4-4 Et ensuite, ça a fait 6-4-6-1 face à Pierre-Vincent et François Hautier Et donc, on va lancer le concours des pronos Pour gagner une serviette FFT Paddle Tour La serviette des joueurs De tous ceux qui ont participé à ce tournoi Vous pourrez l'avoir chez vous Il suffit de mettre dans le chat L'équipe qui, selon vous, va remporter le match Et le score Voilà L'équipe qui va remporter le match et le score Et ensuite, on va faire un autre concours Donc là, par contre, ça se passe Sur mon Instagram Je vous mets dans le chat Il faut m'envoyer juste un message Avec Je participe Pour le tirage au sort Pour aller gagner une box green with Être abonné A mon compte et à celui de Paddle Mag Et on fera le tirage au sort A la fin de la finale dame Voilà Donc vous avez juste à Aller sur mon Insta Envoyer un message Et être abonné A l'Instagram de Paddle Magazine Et le mien Ah, ça me surprend Parce que là, j'ai pas besoin de mettre le score Le score est géré par l'arbitre Première manche Au service Loïc le pense C'est parti pour cette finale Allez, on va vous autoriser Jusqu'au Jusqu'au troisième jeu Pour le score Donc le score L'équipe vainqueur Et le score Dans le chat Et ça attaque très fort Ça attaque très fort Pour les champions de France En titre 0-30 Ils ont pas encore Pas du tout envie Que ça dure cette finale Ils la prennent très au sérieux Ils sont là pour préparer Les championnats de France D'ailleurs ici Ils joueront A domicile Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, il y a une balle qui est arrivée D'un terrain totalement extérieur On va rejouer le point Il échappe cette volée Allez, 15-30 Toujours du danger Sur le service de la team Kong Elle est bonne Elle est bonne Oh là là Je sais pas ce qu'il fait Ce match inversé 15-40 Deux balles de break Tout de suite Pour les champions de France En titre Un Toulousain Dans chaque équipe Donc il y aura des supporters Pour les deux équipes Il va l'envoyer Allez, on s'en sort pas là Normalement on n'en sort pas C'est rare 30-40 Bastien qui a raté sa zone Je vous rappelle que pour le jeu des pronoms Il faut donner le nom de l'équipe Ils sont gênés là Aïe, 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 aïe Incompréhension Pourtant ces deux joueurs Qui se connaissent très bien Et qui jouent ensemble Depuis très longtemps Break D'entrée 1-0 Lec Blanquet Attention là Il y a beaucoup de pronostics Robin Poujula Le roi des pronos Qui nous met 6-2-6-2 Lec Blanquet Il ne vaut pas un match serré 3-1 pour Mervine Et n'oubliez pas De mettre un petit like Sous la vidéo Si vous Si vous participez au concours Ils ont du mal pour l'instant Pas si loin Nico Il avait bien suivi Il n'y a que des scores Pour lec Blanquet Sachant que Si on n'a pas de vainqueur Ce sera le plus proche Qui gagnera C'est très violent Pour l'instant Ce premier jeu Je pense que plus les balles Vont se ralentir Plus ça va Avantager Nicolas Trencard Et Loïc Lepence 45 2-0 Ça va vite Attention La punition Nicolas Trencard Va servir Quel volet Quel volet De Bastien Blanquet Ils sont rentrés Tambour battant Dans ce match Je vous rappelle Qu'après ce match Ouais C'est bien varié Très bien joué De la part de Loïc Après ce match Vous aurez la finale dame Qui promet vraiment Jessica Agigny Lucille Pautier Face à Carla Tully Charlotte Soubrier Deux équipes Qui ont eu les wildcards A Roland Garros Allez Regardez Commissaire Le Point Nicolas Trencard Il a envie De faire une belle finale Ils avaient perdu Au dernier P2000 Contre Dylan Guichard Et Bastien Blanquet Il a envie d'inscrire son nom Au palmarès Dépée 2000 Il aime pas ça Il aime pas du tout ça Thomas Faire des fautes comme ça Je sais pas si vous avez écouté Ce matin son interview Avec nous Il se trouve un peu trop Un constant Voilà Trois fautes Alors ça Il va être très énervé Allez vous avez encore jusqu'à la fin du changement de côté Pour nous mettre le score Et l'équipe qui selon vous va remporter ce match Et à la fin du changement de côté Ce sera terminé Le Le hulac Personne qui va trouver Le score Et l'équipe Remportera une serviette Officielle du tournoi Comme les joueurs ont eu Et bah vous Si vous avez pas le classement Pour participer à un P2000 Vous allez pouvoir l'avoir chez vous Et si vous voulez participer au tirage au sort Pour gagner Une Boîte GreenWiz Avec Plein de produits Offert Ça se passe Sur mon Instagram Vous avez juste à rejoindre M'envoyer un message Je participe Et il y aura un tirage au sort à la fin de la finale dame Ah et si je dépasse les 1500 followers Je vous mettrai un cadeau en plus Je ferai deux gagnants Deux gagnants Qui seront tirés au sort par les Par les vainqueurs Les vainqueurs féminines Allez Jean-Jérôme a participé Nicolas Et ça va être fini pour les pronos Je vous laisse encore Quatre petites secondes Pour voter Nom de l'équipe Et score Allez Il l'a Eh ouais Il s'est un peu précipité C'est dommage C'est un peu dommage Il faudra être aussi abonné A l'Instagram de Padel Magazine Et au mien Je vérifierai à la fin Allez n'hésitez pas c'est gratuit Ça prend deux petites secondes Bien Loic Très bien Loic Allez fin des pronostics Il y aura aussi un jeu Pendant la finale dame Pour gagner aussi une serviette Finale dame plus ouverte peut-être Très bien lobé Épaule gauche Super zone La trouvée par Loic C'est monstrueux C'est monstrueux Ça y est Le premier gros point Remporté Par Loic le pense On m'entend presque plus Est-ce qu'on m'entend bien là ? Normalement c'est bon Parler un peu plus fort Ah dommage elle s'échappe 30A Merci Maxime Il y a une grosse faute là de Bastien De Thomas pardon Balle de débreak Et est-ce que vous vous rappelez Ce matin il avait dit J'ai horreur de ça Quand on est devant Et qu'on donne un jeu Ce matin il avait fait une double faute Elle est belle celle-là On se veut Il va l'avoir Oh là 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 C'est dommage Il avait tout fait Il a manqué la fin Il va l'avoir Allez allez Balle lobé Et balle 2-3-1 Ouais monstrueux Monstruux Loic Pour revenir à égalité Il va l'avoir Il va l'avoir Loic Il la met dedans Bravo Loic le pense Première grosse sortie De cette finale Il est parti très très vite Je ne sais pas ce qu'il a dit Il a dit Elle est pour toi celle-là Mais je ne sais pas à qui Il la retente Il l'a encore Il prend le poteau C'est dur Très très dur Ça sera égalité Alors les championnats de France Nicolas c'est dans deux semaines 23 et 24 septembre Ici même Toulouse Paddle Club Le vendredi Ça attaque Vendredi 32ème 16ème 8 Non 16ème 8ème Pardon Ouais elle est belle Elle est belle encore 16ème 8ème Vendredi Quart et demi Samedi Finale dimanche Il n'y aura que un match le dimanche La finale Il n'y aura que deux matchs Finale dame Finale messieurs Il n'y aura pas de match de classement le dimanche Et ça a apparemment prévu vers 11h Ah j'ai dit Pardon C'est À Fort Paddle Bien évidemment Oh dommage Dommage Loïc n'a pas réussi à la descendre Bien sûr C'est au Fort Paddle De Toulouse-Colomiers Le même club où on est 3 P2000 Et les championnats de France cette année A Fort Paddle Puisque le dernier P2000 aura lieu A Strasbourg Nouveau club qui est maintenant 100% Paddle 12 terrains Un petit bijou Malheureusement je n'y serai pas Quel beau lobe Il va l'avoir Nico Non Aïe 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 dommage C'est court Allez break confirmé 3-1 Blanck et Leg Dommage Deux occasions de revenir Pour Trancard le pense Surtout une où il est sorti Il a pris le poteau Quelle zone Quelle zone il trouve Impressionnant Loïc est en mode Showtime Attention Ça va Ouais voilà Ça va aller monstreuse aussi Ah elle s'envole Ah ils sont battus Ah le cri c'est pour vraiment féliciter le travail défensif des deux joueurs 15-1 Bravo 1er par 4 de la partie Pour Nicolas Trancard Il a raté totalement son lobe Parce que quelqu'un est parti chercher la balle Non Elle va nous manquer quand même Ça sort ça Ah il joue bien Ils font un bon début de match Et non personne n'est allé chercher la balle Ah non Il a forcé Malheureusement Christophe c'est trop tard On peut pas voter aussi longtemps Sinon ça serait trop facile Pour le score Oh il l'a touché Oh c'est monstrueux Coup dans le dos Ils vont l'avoir Ils vont l'avoir Ils vont l'avoir Allez Non c'est sur le côté Ça va Quel échange Monstrue Nico qui ne s'est pas arrêté En voyant Louis qui a essayé d'avoir la balle Après Louis qui a fait un coup dans le dos Magnifique De retour De retour égalité De retour égalité Dejden a un match pour la troisième place Il ne s'est pas joué Je ne sais pas qui n'a pas joué Mais il n'y a pas eu de match Je pense que c'est Je pense que c'est Nathan et Joe Je pense que Joe Il était vraiment dans le dur Il l'a Il l'a Il l'a Oh c'est monstrueux C'est monstrueux Il est par terre En dehors du cours Il l'a Il l'a Il l'a fait longer le filet En plus aucune chance Même si Nico Était là pour essayer de la récupérer Magnifique Tomalek qui donne Une balle de double break A son équipe Ça serait dur Pour la team con Qui a eu des balles de break Juste avant C'est toujours pour le pedal tour On met la balle contre le poteau Effectivement On ne sait jamais On peut y mettre le pied En avançant C'est énorme C'est énorme Quelle main il a Il s'était trompé Sur la première Il a voulu croquer encore Thomas Qui l'attendait Non Elle va s'échapper Cette balle De nouveau Balle de double break On va s'échapper On va s'échapper Ouais monstrueux la zone Bravo Loïc le pense Quelle zone il trouve Très bonnes informations De Nicolas Qui lui dit Ça vient Sort Et donc il va jouer Dans la grille Surtout pas taper fort Pour que la balle revienne Proche De Thomas Encore une balle de break Effacé Effacé C'est dehors Il va sans vouloir Bastien a raté ce lob Pas très dur pour lui Allez avantage Troncar le pense Revenir à 3-2 Enfin Un moment qui dure ce jeu En filet Il en a trop mis Il en a trop mis Nico C'est dommage Parce qu'en plus Il était collé au filet Thomas Donc Plus il va jouer long Plus elle va rebondir Sur la vitre Là il aurait dû essayer De trouver un peu plus court Pour qu'elle s'endorme Égalité numéro 5 ou 6 Ah grosse faute Nico qui a préparé énormément Pour en mettre beaucoup Et même pour des joueurs de ce niveau Quand on prépare si loin Ça fait rater Ça va être Heureusement qu'il l'attrape Là je peux vous dire Vu le placement De Thomas Et Bastien Dehors C'était point terminé Parce que Bastien La mettait dans le filet Dedans C'était point terminé Parce que Thomas L'allait faire sauter Et quand on touche Le pied de l'adversaire C'est plus facile Et si vous avez des questions N'hésitez pas Je suis là pour y répondre Sur le tournoi Sur ce qui s'est passé Pendant ces 3 jours De compétition Des qualifications Où on a vu Cyril Hanouna C'est incliné 11-9 Au super thai Du dernier Match Pour se qualifier Face à Martin Grafja A aujourd'hui Les deux finales On en a vu pas mal De choses Dans ce week-end Bien tapé Encore Bien tapé Il est énervé Là Il est énervé Thomas 3 jeux à 2 La team Kong Il revient Allez on se retrouve Tout de suite Pour la suite De cette première manche Il y a vraiment match Et on est content Toujours au forpadel De Toulouse-Colomiers A tout de suite A tout de suite J'aimerais vous remercier Sous-titrage ST' 501 De ce chapitre J'aimerais vous remercier C'est parti C'est parti Merci. Allez, nous voilà de retour. Première manche de cette finale. Ah, il y a un problème avec une balle. Bon ça va, on la remet. En piste, Bastien Blanquier au service joueur du Toulouse Paddle Club, notre gros club de la ville. A chaque fois j'hésite, mais je crois que c'est 15 ce terrain. Elle est magnifiquement déposée. Il s'en veut là de ne pas faire jouer. Au Paddle, grosse erreur de faire une faute en retour. Il n'y a pas de bon service, il n'y a que des mauvais retours. Cédric Carité, 1995, un autre Toulousain. Voilà, puissance, regardez où revient la balle. Quasiment sur la ligne. Ah, il est content, l'impact est parfait. La zone aussi, 40-0. Allez dehors, c'est fini. Voilà. Et oui, je vous l'avais dit, quand ce joueur-là est hors de la piste, c'est tellement dangereux. Il nous a fait un coup dans le dos, là, pour la remettre. Quatre jeux à deux. Allez, il faut qu'il s'accroche. La Team Kong, Nicolas Trancard, Loïc Le Ponce. Ah, on a mis un petit quelque chose en place pour ce jeu. Du côté de Blanc qui élègue. Ah, et là, par contre, la balle en plein milieu, il ne l'enlève pas. Ouais, elle est très belle. Très belle, Vibora. Surprenant, quand même, qu'un joueur comme Thomas, leg, là-dessus, il n'y arrive pas. Il part à contre-temps. Du coup, après, il est en bout de raquette. On sent déjà que Loïc, il est dans le dur. Le match ce matin a été compliqué. Non seulement, ils sont outsiders de cette finale, mais ils ont joué au moins trois quarts d'heure de plus. Ils se sont imposés 6-7, euh, 7-6, 0-6, 6-1. Donc ils ont pris un 6-0 avant de mettre un 6-1. Elle est par la porte ? Oh, ah non. Ah, c'est fini. Ouais, bien joué. Bien joué, Thomas. J'ai cru qu'il allait taper très fort au sol. Il a préféré la mettre dans la grille 15-30. Danger. Oh, magnifique. Ça, c'est très beau aussi. Ça vaut exactement pareil qu'un par 3 ou un par 4. qui a l'énorme feinte magnifique. Je ne sais pas si vous avez vu, là, sur YouTube, la feinte. Je ne sais pas quel joueur c'est qui l'a réalisée sur le circuit A1. La meilleure feinte de l'histoire du padel, je pense. Attention, là, ça ressort énormément. Loïc, il est un peu sur le reculoir, donc il en envoie un peu le bras. Et sa balle, elle ressort énormément, double vitre. Ça y est, on y est, balle 2, double break encore. Allez, boum. Regardez comment ils étaient partis tous les deux. Il a très bien choisi Nicolas Trencard, le par 4. Et tout ça, ça part de ce smash feinté, là, de Loïc, il le pense. Encore dans le dos de Thomas. Elle est venue mourir au fond et derrière, il n'a pas de choix de faire une contre-vitre. Nicolas en a profité. Et faute de Thomas. On ne se traduirait pas à ce qu'il a dit. Il ne l'a pas dit fort. Oh, il était très loin. Très, très loin. Le poteau qui est rembourré à cet endroit-là. 4, 3. Alors Nicolas, c'est du coaching mental d'effacer les vitres. Exactement. C'est des choses qu'il fait. Je ne sais pas si tu connais aussi Pierre-Vincent qui a joué ce matin. Lui, il envoie les balles sur la vitre latérale, sur la vitre du fond. Thomas, il regarde un truc sur une vitre, il se focalise dessus, il l'efface et voilà. Il passe à autre chose. On en avait parlé avec eux, pas mal, de leur préparatrice mentale qui les aide énormément. Surtout l'année dernière quand ils avaient été champions de France au Toulouse Padelflau. Donc, pas très loin d'ici. Ils espèrent le garder dans 15 jours. Je vous le rappelle, on y sera bien évidemment avec Paddle Mag. Avec un dispositif au top. On va essayer de vous diffuser plusieurs pistes. du 22 au 24 septembre. Ça commencera le vendredi. C'est sur 3 jours. 16e, 8e de finale. Autant chez les garçons que chez les filles le vendredi. Quart et demi-finale le samedi. Samedi soir, soirée des joueurs. Finale, alors apparemment 11h la première le dimanche. Suivi de la deuxième et le choix n'est pas encore fait pour savoir qui des filles ou des garçons ouvriront le bal. Voilà le programme. Ensuite, avant la fin de l'année, on aura aussi le P2000 au Fort Paddle de Strasbourg. Les championnats de France par équipe en décembre. Ainsi que le FIP Rise Bourg-en-Bresse. Où on sera. Et où Canal sera même. La finale sera. Je crois que les demi et les finales seront sur Canal. Et tout le reste avant sur Paddle Mag. On espère qu'il y aura énormément de Français. Allez, c'est reparti. Il lui dit, je dois jouer par le haut. C'est vrai qu'elle est plutôt facile. Je pense qu'il peut lober là-dessus. Même si c'est en direct. Bien ça, Loïc. Là, voilà. Il choisit encore de jouer en bas. Il faut y aller. Ouais, elle était peut-être dehors cette balle. Il le fait beaucoup ça Thomas. Il le fait beaucoup et il le fait très bien. Il reste très longtemps au fond. Et au moment où Loïc annonce au fond Thomas, c'est là qu'il charge. Et du coup, même si Loïc l'a annoncé. Ça vient, ça vient. C'était trop tard. 30-0. Thomas et Bastien qui prennent toujours la même balle. Ils n'ont qu'une balle. Jamais de balle dans les poches. Ça évite qu'elle tombe. Pouah ! Quel barada ! Un de ses gros points forts. 40-0, ça fait plusieurs jeux là que Nicolas et Loïc n'ont aucun espace en retour. Ah oui, là, il avait annoncé. Il faut y aller. Oh, qu'elle est belle celle-là. Magnifique. 5-3. Lec Blanquet, champion de France en titre, a un jeu. D'abord un 7 d'avance dans cette finale. Très dur à lire. Parce qu'on voit qu'il est déséquilibré. Je pense que même lui, il le choisit assez tard de faire ce par 3. Chloé qui ne peut pas l'imaginer au départ. Et après, c'est trop tard à aller loin en plus. Pouah, quel blocage ! Quel blocage de Thomas ! Parce que là, elle était envoyée forte, cette Vibora. Pourtant, il lui a dit, ça vient. Il l'a envoyée vraiment très très plongeante. Bien joué, bien joué, Loïc. Attentif. Il a senti que le coup de Nico était très bon. Il a fait un pas vers l'intérieur. Ce qui lui a permis de frapper cette balle très forte. Ce match d'hiver, chunk les tasseaux. Le volet à plat ou légèrement lifté, très fort. Loïc, c'est dur. Quand c'est très loin comme ça, si vous arrivez à toucher la ligne ou légèrement derrière, vous arrivez à annihiler tous les coups qu'il est capable de faire un peu plus près. Ça, c'est beau aussi. Lobe, épaule gauche. Et là, on vient coller. Nico, il le connaît. Il est resté au fond. Ouf ! Bizarre. Bizarre ce choix. Oh, bravo. Ah, elle s'échappe. Allez, 30-40, balle de 7. Balle de 7 pour Blanquilleg. Ils ont des balles de break à défendre à chaque jeu. Trancard le pense. C'est dur. Oh, il a raté ça. Oh là là. Petit moment de déconcentration, là. Bastien, pas du tout coutumier du fait. Ouais, c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Ouais, heureusement qu'ils se sont arrêtés, là. Là, ça pouvait faire mal. Ouais, bien parlé. Qu'est-ce que c'est bien parlé. Oh là, Vibora qui l'envoie. Et Bastien, qui lâche 2 points. Trancard le pense. Qui ont une balle de 5-4, leur première pour revenir. Allez, regardez, ils se connaissent par cœur. Faut moi qui viens lui parler. Ouh, et Thomas qui fait la petite faute aussi. 5-4. Legs blanqués qui devront servir pour le gain de cette première manche. C'est pas encore terminé. Malgré une balle de 7. Il y a beaucoup de monde à poursuivre ce match. Et d'ailleurs, si vous vous posez des questions sur des tournois comme ça, l'entrée est totalement gratuite. Vous pouvez venir. Il y a même des terrains qui sont ouverts à la location. Dehors, vous pouvez venir faire votre partie. Après, venir voir des matchs. Ça, c'est quand même un grand luxe à Toulouse. Vous avez tellement de compétitions. D'ici à la fin de l'année, vous aurez quand même les championnats de France. Par paire, dans 15 jours ici. Et les championnats de France de National 1, par équipe. Donc des équipes de 6 joueurs minimum. Chaque équipe présente 3 doubles. Et l'équipe qui marque 2 points a remporté la rencontre. L'année dernière, champion de France, All-in Academy, All-in Padel à Lyon. Et finaliste, médaille de bronze, vice-champion de France. Big Padel, Jet Padel Academy à Bordeaux. Et ça, ça sera en décembre, me semble-t-il. Je vais vous donner la date exacte. Du 8 au 10 décembre. La National 1. L'événement à ne pas manquer. Allez, est-ce qu'ils peuvent le faire ? Ils ont eu des balles de débreak. Je ne sais pas exactement combien. On va regarder ça rapidement. Ils en ont eu 4 quand même. 4 balles de débreak. Non converties. Il n'y a que 6 points d'écart. Allez, pourquoi pas remettre tout le monde à égalité. Ça serait très sympa d'avoir une fin de set. Tendu. Il la garde dans le terrain. C'est tellement fort. C'est énorme. Énorme le point qu'il a fait. Monstrueux. Là déjà, il faut défendre le service. Lobé derrière alors qu'il est très déséquilibré. Ensuite, il envoie une vibora dans l'angle. Et il finit par un par 4. Monstrueux. Nicolas Trencard, messieurs-dames. Elle a vraiment pris beaucoup d'effets. Il l'a gratté cette balle. 15-A. Oh là 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 là. Quel volet ! Ça, je peux vous dire que quand on sait qu'il s'entraîne physiquement comme ça, c'est justement pour réaliser ces enchaînements. Il est un dixième en retard. Il ne peut pas du tout faire cette volet. Ouais, c'est bien ça. Oh là 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 ! Ça se joue à quoi ? Quelques centimètres pour faire un lette gagnant qui aurait mis l'équipe à 30A. Deux balles de set. Deux balles de set, numéro 3. Il l'a. Il se précipite. Allez, il est dehors. Jeu et première manche. Leg blanqué. Six jeux. A4. Allez, on va voir les stats de cette première manche. 11 balles de break à 4 quand même. Et une dizaine de points en plus. Voilà. Première manche qui se termine sur 6-4. Plutôt normal. On se retrouve dans deux petites minutes pour la suite de cette rencontre. A tout de suite. Oh, Blanqué, maigrette. Oh, ça démarre. Oh, ça démarre. Oh, Blanqué, maigrette. Oh, ça démarre. Oh, ça démarre. Allez, de retour au Toulouse. Padel Club. Oh, Fort Padel, Colomier. Il faut que j'arrête de réfléchir. Et on a dans les pronos des 6-4. Nicolas Flamand qui nous a dit 6-4, 6-3. Cédric Faudier qui a dit 6-4, 6-4. Et je vous rappelle sur mon Instagram, Mario Cordero Padel. Vous avez juste à m'envoyer un message. Je participe. Être abonné à Padel Mag et à mon compte. Et vous pourrez gagner une box GreenWiz offerte par la Fédération Française de Tennis. Vous avez juste à aller sur mon Insta et m'envoyer. Je participe jusqu'à la fin de la finale dame et il y aura le tirage au sort. Pour l'instant, il y a une dizaine de participants. Une chance sur 10 de gagner une petite box. GreenWiz offerte par la Fédération Française de Tennis et par GreenWiz, le partenaire de la Fédération. Allez, deuxième hanche au service. Nicolas Trencard. Loïc, il est dans le dur. Il est dans le dur. Il faut qu'il arrive à faire ses quelques pas plus rapidement. Il est dans le dur. Ça, ça, ça l'exaspère. Thomas. Faire une faute grossière comme ça. Oh, magnifique. Il a fermé la main. Il peut serrer le poing. Magnifique. Il peut serrer le poing. 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 Oh, un peu de chance, mais c'est quand même très bien joué. Très, très bien joué. Allez, merci Anne-Niko, Chantal, Morgane, Tatiana, Jean-Michel, Miguel, Jean-Jérôme, Nicolas qui participe pour gagner la boxe. Vous avez juste à cliquer à m'envoyer un petit message, je participe. Tirage au sort après la finale, dame. Il y aura aussi un jeu du pronostic pendant la finale, dame, pour gagner la deuxième serviette. Oh, que c'est beau. Oh, il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Qu'est-ce qu'elle était belle cette contre-vitre avec pas de hauteur. Il a vraiment joué au millimètre. Dedans. Eh oui. Qu'est-ce que ça fait? Ok. Merci. Merci. Où il a touché ? Oh la la ! On a un peu de chance là, il s'excuse Loïc, incroyable ! Il a touché du bout de la raquette. Ouais c'est sûr, c'était sûr qu'il allait jouer là ! Vraiment bien joué ! Magnifique, à 30 ans d'aller faire ça ! Bravo ! Bravo Nicolas ! Hé, ça sera une balle de break ! Balle de break, d'entrée de deuxième manche. Non, le score c'est beaucoup trop tard ! Ouh, il s'est fait break ! Pour la Team Kong ! Le score c'était jusqu'au troisième jeu, si vous voulez participer au concours, je vous le dirai, à la fin du jeu on aura un peu plus de temps. Ok. 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 Un petit coup de mou là. Pour Thomas Leig et Bastien Blanquier. C'est la première je pense qu'il envoie comme ça dans le plafond là. une petite déconcentration. Oh, quel blocage ! Quel blocage il vient de faire ! Oh là, ils sont énervés les deux ! Oh là, ils se sont énervés ! Un petit coup de mou Truck, pourquoi ils... C'est à l'école où ils sont ? Ch fractures-outels de boule, ils s'avoumer. Oh oh ! soaked en sevance, il y a強 de ghế libérance au succès. Oh oui ! Ouais ! Oh,눈 ! oulalala très énervé bastien et thomas surtout thomas très très énervé pas content de lui après ce début de set ça fait 3-0 votre encart le pense donc zavier si tu veux participer c'est très très simple c'est gratuit pour gagner une box green with avec plein de produits à l'intérieur envoyé chez vous il vous suffit d'aller sur mon instagram mario cordero tiré du bapadel tu tapes mario cordero tu devrais me trouver et d'envoyer je participe c'est gratuit et vous pouvez gagner une box green with envoyé directement chez vous par nos soins il n'y a pas énormément de participants donc n'hésitez pas à le faire c'est gratuit c'est rapide qui on a comme participants tatiana morgan lucile merci 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 Merci. Xavier aussi qui participe, on a qui d'autre ? On a Cédric, bien sûr que c'est bon Xavier. Allez, 3-0, Trancard le pense qu'ils vont peut-être envoyer ce match au troisième set. Ouh là là là, petit moment de creux. Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Il est incroyable, Nicolas Trancard, depuis le début de cette deuxième manche, au four et au moulin. C'est totalement bon Xavier, ne t'inquiète pas, tu es bien inscrit pour le tirage au sort. Ouh oui ! S'il défend celle-là, c'est la totale. 30 ans encore en danger. Quel blocage ! Loïc qui tente sa spéciale, la main dans le dos. Nois, c'est énorme ! incroyable, vous avez vu, il a entendu qu'Aulier Bast, il a envoyé une fusée. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Trois points ! Trois points. Trois points ! Bien ! Trois points ! Qu'est-ce que le zone encore trouvée par Loïc ? Allez, allez, allez ! Allez dehors, bravo, bravo Bastien, ils se sont accrochés. Ok, elle est bien touchée encore celle-là. Voilà, Nicolas Trencard qui fait une finale incroyable. Voilà, c'est énorme ! Il est très énervé, Thomas. Il sait que s'il fait ça, si on ne voit pas le tour, c'est l'avertissement instantané. Vous l'avez vu l'année dernière sur les qualifs. Ça, c'est bien joué. Très, très bien voleyé. Il est dans le dur Loïc, très, très dur. Il lui parle mal. Les deux sont tricolés. Il avait Thomas plus loin. 30-40 balles de débreak. Oh là 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 ! Ouais, Bastien, il rate. Ouais, voilà. Il lui dit, c'est de ma faute. Ça, là, il doit l'expédier. Soit par quatre, soit tout droit. Là, il a fait un peu entre les deux. Elle est revenue tout droit sur Loïc. Non, non, elle est faute. Elle est faute, elle est faute. Il était pas sûr, mais... Ça, c'est bien joué. Qu'est-ce que c'est bien joué, ce petit smash. Il re-lobe épaule gauche. C'est monstrueux ! Oh, ce que fait Loïc le pense ! C'est monstrueux ! Incroyable ! Alors là... Quelle main... Magnifique ! Et Trancard le pense qui garde leur break d'avance et qui mène 4-1 dans cette deuxième manche. Magnifique finale. Loïc et Nico qui ont vraiment monté leur niveau de jeu. Qui sont en train de faire une partie énorme. Et là, ils sont rebellés. Pourtant, les champions de France, ils ont tout donné. Ça n'a pas suffi. Mais quoi qu'il arrive, je pense quand même que, au niveau physique, c'est en train de tirer très très fort dans les jambes de Loïc. C'est que Nico est un vrai guerrier. Ouais, je pense qu'il leur a dit. Il leur a dit, avertissement verbal. Mais voilà. Après, les règles sont moins strictes en France. Mais je suis sûr que si Thomas prend un avertissement, ça ne va pas du tout le déranger. Enfin, ça va peut-être même le calmer. Voilà. Ce n'est pas un joueur qui s'énerve beaucoup. Il peut se frustrer. Mais par contre, après, il reprend vite ses esprits. Donc, si l'arbitre lui avait mis un avertissement, il n'y aurait pas eu de souci. Il se serait remis dedans tout de suite. 6-4. Blanqué. Leg. 4-1. Trancard le pense. 2-3. 2-3. 1-3. 2-3. 3-3. 2-3. 2-3. 2-3. 3-4. 3-3. 3-4. 1-4. 3-4. 3-4. 4-4. S'il avait fait 1m75, c'était point gagnant. Il ne remonte plus son short Thomas, si je pense toujours, c'est variable. Là par contre ça va envoyer, non ! Et en même temps, il a raison, il s'est bien battu mais ils sont placés parfaitement pour défendre, Thomas il doit faire une vibora tranquille dans le coin. Il pense que Nico va revenir très fort vers le filet, ce qui n'était pas du tout le cas. C'est là, attention, en 15 à ! Ouais elle est monstrueuse celle-là ! Où elle fait mal celle-là ? Incroyable ! Oh quel échange ! Quel échange encore ! Et là il applaudit, Thomas ! Il nous a fait un coup incroyable en revenant de la grille ! Oh la la, quel échange ! Et même lui il est dans le dur. Pourtant je peux vous dire que c'est un dur au mal, physiquement c'est un boucher. On voit la diff entre les deux équipes en fait, il y a une équipe qui est, on va dire en sur-régime, attention pas se faire mal, une équipe en sur-régime et une équipe qui joue à son niveau, voire même un peu en dessous de son niveau. Il y en a une, j'ai l'impression qu'ils vont exploser tous les deux, les deux autres qui sont tranquilles. Il va y aller ! Mais c'est normal, ça les fait rater ! Ils font des coups à chaque fois spectaculaires, incroyables ! Et derrière, une petite saute de concentration encore, voilà, il sautille ! Bastien ! Lui ça va pas lui poser de soucis ! Oh la la, encore ! Ah, il l'avait touché au premier passage, bravo ! Et Bastien qui sert le point ! Je vais essayer de pas crier alors Raph, promis ! Je vais le mettre très loin là, le micro quand je vais crier, je l'enlèverai. Là en plus je ne crie pas, je peux te le dire que je suis à 50% ! Bon, ils se sont regardés jusqu'au bout ! Personne ne voulait la prendre ! Oh, celui-là il est tapé ! Celui-là il est frappé avec toute l'énergie de l'énervement qu'il a ! Pour l'instant, je suis totalement perdu dans le score ! 0-15, c'est le premier point du jeu ? Oui ! Le jeu d'avant a duré tellement longtemps ! Ah, ça, ça va lui faire mal, Louis, qu'au bout d'un moment ! Ils sont en train de les repousser ! Ouf ! Et voilà ! Gardez la même cible ! Gardez la même cible, voilà, quand vous faites vos parties chez vous, quand un joueur est en difficulté, on appuie sur lui, on change pas ! Et là, Loïc, il a pris 3-4 balles très très compliquées, et il a fini par lâcher 0-30 ! Attention ! Oui, il semblait faute ! Ce sera une deuxième balle ! Oh ! Loïc est un peu de retard ! Qui force 0-40 ! 3 balles consécutives de débreak ! La première ne sera pas la bonne ! La première ne sera pas la bonne ! Allez, dehors ! Et le débreak est réalisé ! Il y en a énormément de balles de break 1 dans ce tour ! Et le débreak est réalisé ! Il y en a énormément de balles de break 1 dans ce deuxième set ! Je vais regarder, je vais vous mettre les stats ! 4 balles de break pour blanquer leg ! Et c'est la première qu'ils viennent de convertir ! Allez, on se retrouve dans une petite minute ! Vous êtes plus de 300 devant ce match ! Merci à tous d'être là ! On se retrouve dans une petite minute ! A tout de suite ! que vous avez vu ser à l' crédit ! ... ... ... C'est parti. Nous voilà de retour dans ce deuxième set sans break maintenant. Loïc se fait prendre par l'effet de la frappe de Thomas. 15-0, j'ai vraiment peur pour la paire Loïc et Nico. Allez dehors. Ouais, monstreux. Bon, monstreux, comment il l'a enroulé ? Regardez, souvent les gens sur les parts 3, ils pensent qu'il faut vraiment beaucoup de force. Là, c'est vraiment uniquement l'effet qui l'a fait de sortir. Frapper très proche de la vitre pour que la balle garde tout son effet. Oh là là, monsieur Thomas Lègue, 21 ans, champion de France en titre. Et ça fait 4 jeux partout sur cette puerta. Là, je crois que là, il va falloir s'accrocher très très fort, attachez vos ceintures. Les turbulences arrivent pour le panstre en quart. Ils ont tout donné dans le début de cette deuxième manche. Ils se sont fait reprendre. Et là, il y a 4 partout. Bien enchaîné, Nicolas. Il est tellement surpris par le coup d'avant que ça le déséquilibre totalement. Loïc qui en rigole. J'avais totalement tort. Je pensais que ça allait être vraiment un jeu horrible pour Trancard Le Pans. Allez, les durs, c'est la Loïc qui a déjà l'effet dans la balle pour arriver à la contrôler. En plus, il veut mettre un petit effet lifté. Encore 2 balles pour mener 5-4. Et là, il y a, je ne sais plus, qui a même mis 6-4, 6-4 dans les pronos. Qui prie pour que ça ne fasse pas ça. Et voilà. 5-4. Qui va être le plus proche du score. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Après ce match, nous aurons la finale dame qui va opposer la tête de série numéro 1. Jessica Gigné, Lucille, Potier face à la tête de série numéro 7. Charlotte Soubrier, Carla Toulis. Mais ne vous y fiez pas à leur classement. Carla est encore une très jeune joueuse. Ça ne fait pas encore un an qu'elle s'entraîne au padel. Et elle est déjà dans le top 10. Elle a fait les Jeux Européens. Et elle a eu la wildcard à Roland. Et elle sera en équipe de France. C'est bon. C'est bon. Cédric, je suis tout à fait d'accord. Le point du match, c'est ça, Morty. Après, il y a eu de très beaux points, un peu plus long. Là, il fait un coup monstrueux, bien évidemment. Mais il y a eu des échanges un peu plus construits. Mais top 3, sans problème. Parce que le touch qu'il faut pour faire ça, je peux vous dire qu'il n'y a pas énormément d'espace. Allez, merci à tous ceux qui nous rejoignent. Vous êtes au Fort Padel de Toulouse-Colomiers. Club avec 8 terrains intérieurs, 3 extérieurs. Et si vous aimez cette transmission, si vous voulez supporter Panel Magazine, il vous suffit de cliquer juste sous la vidéo, sur le petit pouce. On est 300, il y a 20 likes sous la vidéo. Donc, 280 personnes qui n'aiment pas ce live, qui n'aiment pas ce match. Ça vous prend une petite seconde de cliquer dessus. Et nous, ça nous aide énormément. Ça permet à la vidéo d'être mieux référencée. Voilà, plus de gens qui cherchent du sport sur YouTube de tomber sur nous. Merci à tous ceux qui vont le faire. Si vous ne l'êtes pas, bien évidemment, abonnez-vous à Paddle Mag TV. C'est totalement gratuit et ça nous soutient énormément. Allez, Thomas Lègue au service. Ils ont comblé leur break de retard, mais contrairement à ce que je pensais, ils n'ont pas du tout dérangé. Elle est belle, elle est belle. Elle a plongé. Là, il est allé plein pot. Il a entendu. 30 à 1h30 de jeu, bientôt. Très bien joué encore. Bel enchaînement de Thomas. Ils sont là, hein, par Paddle. Bientôt 10 000 sur Instagram, d'ailleurs. N'hésitez pas à les suivre aussi. Je crois qu'ils vont faire gagner une raquette à 10 000, donc soyez là. Tatiana, oui, il y a Christophe Saint-Martin, mais je crois que personne ne coache Nico et Loïc. Des fois, ils avaient Julien Pes, qu'est-ce qu'ils ont eu encore comme coach ? Oh, elle est monstrueuse. Quelle zone. Ils ont eu quelques coachs différents, mais je crois que sur ce tournoi, ils n'avaient personne. 5-5. Nous sommes dans le money time de cette deuxième manche. Oh, ça sortait, ça. Oh, c'est beau, ça. Il va l'avoir le... Oh, il se... C'est beau. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. C'est monstrueux, incroyable ce coup que vient de faire Bastien Blanquet, pourtant ils avaient tout donné en défense, et là je pense que Nico a fait une légère erreur puisqu'il était loin, il a anticipé le smash fort, il ne pouvait pas je pense, 0-30, gros danger, oh monstrueux, non elle ne sort pas, quel échange, on redevient des standards un peu plus, 0-40, 3 balles de 6-5, 3 balles pour aller servir pour le match et le titre dans ce P2000, aller remporter les 2000 points qui eux ne leur servent strictement à rien, les 2000 euros un peu plus, oh là là, qu'est-ce qu'il fait, à 0-40, c'est magnifique, Bastien et Thomas qui ont un classement grâce à leur classement mondial, il faut y aller Loulou, oh il est parti trop tard, et sur ce part 3 de Bastien Blanquet, est-ce que vous avez entendu ce qu'a dit Thomas, il a dit régale-toi, régale-toi, il a sorti ce par 3, 6-4, 6-5, service à suivre, est-ce qu'on ne vit pas les derniers moments de cette finale, restez avec nous après un final d'âme qui va être, je pense incroyable, Jessica Ginier et Lucille Potier qui ont été bien ennuyées ce matin par Camille Cyrex et Amélie Détrivière, battues seulement 6-4, 6-3, elles seront opposées à Carla Toulis, l'étoile montante du padel français, ancienne 26e joueuse mondiale, 26e joueuse française de tennis, et qui se met au padel depuis un an, son premier cours elle l'a pris il y a un an, en septembre dernier, et elle fait déjà partie des 10 meilleures joueuses françaises, et elle ne fait que monter, qui sera associée à Charlotte Soubrier, la Toulousaine, la locale de l'étape, membre de l'équipe de France depuis de nombreuses années, et qui a eu des médailles avec l'équipe de France ? Allez, on est au pic de viewer là, 340, merci à tous, merci à toutes d'être là, qui sert, c'est Bastien, Bastien Blanquet, quadruple champion de France, 3 fois, avec Johan Bergeron, et une fois avec Thomas Legg l'année dernière, à Toulouse, déjà sacré à Toulouse, dans l'autre club de Toulouse. Et Khalil qui nous pronostique, 6, 4, 7, 5, Blanquet Legg, c'est bien joué, un jeu avant la fin, c'est un poil trop tard, malheureusement. Ouais, c'est bien joué, bien joué, Lolo qui serre le poing, il en veut encore, notre Loïc, le Narbonnet, qui vient d'ouvrir son club d'ailleurs, cette Padel Narbonne, allez y faire un tour, on est très bien reçu, il vient se matcher, bravo Thomas, t'en veux Loïc d'avoir fait ce lobe là, un peu crocourt, à deux points du titre, bien joué encore, Loïc, bien avancé, Nicolas Flamand, est-ce que tu nous as annoncé, 6, 4, 7, 5 ? Oh là là, match par 4, 2 revers, ouais non, Nicolas Flamand, est-ce à 10, 6, 4, 6, 3 ? Je crois qu'on a un 7, 5, 6, 4, ça sera pour lui, balle de match, balle de titre, oh, coup dans le dos, elle est dehors, jeu, 7, et match, Bastien Blanquet, Thomas Maleg, félicitations, les champions de France, qui remportent ce P2000, et bravo à la team Kong, Nicolas Trancard, et Loïc Lepence, qui perdent cette 6, 4, 7, 5, cette finale, mais qui ont fait une finale de dingue, totalement dingue, bravo aux 4 joueurs, pour le spectacle, c'était une très très belle finale de P2000. Merci. 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 Merci.